En fait, j'ai pas du tout comment commencer cette vidéo, mais bon, on va la commencer direct, hein. Yo ! Aujourd'hui, j'avais envie de parler des phobies. Je pense qu'on a tous des phobies, on a tous plus ou moins du mal à en parler, parce qu'on a un peu honte de les avoir, et surtout, on sait pas comment les affronter. Sans avoir des phobies, c'est normal. Ne pas vouloir les affronter, c'est un peu normal, mais ne pas les affronter, c'est dommage. En fait, les phobies, elles sont plus ou moins ridicules, et les gens ont peur d'en parler, de peur d'être jugés. Par exemple, j'ai un proche, bon, je vais pas dire qui c'est, mais bon, il a peur des araignées. J'ai bien dit, il, donc pas elle, c'est un mec. A chaque fois qu'il voit une araignée, il est obligé de faire appel aux gens qui sont autour pour, bah, genre, s'en débarrasser, mais si c'est pas bien de tuer les bêtes. Ouvre, lui, il aime pas les araignées. Et du coup, c'est quelque chose qu'il a décidé de jamais affronter, c'est ça le problème. Parce que s'il essayait un jour de vaincre sa peur des araignées, après, il commencera à s'habituer à les tuer, etc. Et il en aurait moins peur. Mais accepter de continuer d'être dominé, en fait, c'est un peu dominé, enfin, d'être soumis aux araignées, d'être soumis à la peur qu'elle te provoque, c'est dommage. Après, je peux pas le vouloir parce que moi aussi j'ai des peurs, même si je peux pas vraiment les affronter, c'est pas les mêmes peurs que lui. Les peurs des araignées, les peurs des serpents, les peurs du noir, toutes sortes de phobies qu'on peut « vaincre », entre guillemets, parce que t'as peur de quelque chose que tu peux voir dans la vie de tous les jours, même si les serpents, normalement, sont un peu plus tendus. C'est quelque chose que tu peux apprendre à maîtriser, c'est quelque chose que tu peux apprendre à contrôler, et donc à supprimer. Du coup, ce genre de peur, je trouve ça un peu dommage de pas vouloir les affronter, de pas, en gros, montrer que c'est toi qui commande, quoi, c'est toi qui décide. Personne, mes peurs, elles sont beaucoup plus insurmontables. Je dis pas ça parce que c'est moi, je dis pas ça pour me défendre ou quoi, mais bon, c'est la vérité. En fait, j'ai préparé cette vidéo, j'ai fait une petite liste des choses qui me faisaient peur, j'ai fait une petite liste parce qu'il y a 4 trucs, en fait. J'ai pris du temps pour y penser parce que c'est pas des trucs que je rencontre dans la vie de tous les jours, en fait, c'est des trucs rares, forcément sur le long terme, mais des trucs rares, vous allez voir. Je peux pas contrôler, c'est que j'ai peur des camions. J'aime pas rouler tout près d'un camion, mais vraiment tout près, ça me bloque la visibilité parce que je vous explique, je suis assez spécial. J'ai besoin de tout contrôler, en fait. J'aime pas les cadeaux, j'aime pas les surprises, je préfère qu'on me spoil des films parce que je veux tout savoir, en fait, je veux tout contrôler à l'avance. Ça va, je crois que je suis un mec archi bizarre, en vrai. C'est pas que je suis bizarre, c'est que je suis spécial, c'est que j'aime bien tout savoir à l'avance, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eric Han, il dirait comme ça un control freak. Je veux tout connaître, je veux tout savoir, je veux pas... Je déteste les imprévus, en fait. Je veux que tout soit clair dans ma tête avant que quelque chose se passe. Le problème avec les camions, c'est qu'ils sont gros, les trucs qui sont gros, quand tu roules à côté d'eux, tu vois rien, en fait, de ce qui se passe à côté. Du coup, les camions, ils te bloquent la visibilité. J'ai pas vraiment maître de ce qui va t'arriver. C'est plutôt le fait qu'ils se déplacent ou pas qui va te permettre de voir s'il y a une voiture près de toi et du coup, c'est un peu qu'ils sont maîtres de ton avenir, de ta survie sur la route. Ma deuxième phobie, alors, elle est complètement superficielle, mais c'est une chose à laquelle je peux remédier, bah, si j'ai la volonté, c'est d'avoir du bide. On pourrait dire que c'est complètement débile de penser ça, après tout, chacun s'accepte comme il est, nanana, nanana. Mais moi, ma phobie, c'est parce que je suis maigre. Je suis maigre comme mec. C'est mon avis, mais moi, je trouve que le bide, ça passe quand t'es déjà fort de base. Y'a rien à faire, même si tu fais crarrer, tu prends des chemises larges. Quand t'es maigre, ça fera bizarre. Du coup, ça, c'est vraiment un truc qui me fait très, 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 très peur. Et je fais tout pour à chaque fois ne pas avoir de bide. C'est un truc qui m'obsède, en fait. Le bide, j'en veux pas, pas du tout. Du tout, du tout. Je veux pas forcément le six-pack des abdos, mais je veux avoir un ventre... plein. Vraiment plein. Pourquoi je me suis frappé ? Là, maintenant, on passe à la phobie de la honte. J'ai peur de plonger dans la piscine. Je pense que c'est important de toujours se demander d'où viennent les phobies. Parce qu'après, on peut essayer de les affronter et voir ce qui va pas. C'est plus vers la voie de la progression. Et éventuellement, de la guérison. Donc, comme je disais, j'ai peur de plonger dans la piscine. Je pense que ça vient d'une fois, quand j'étais tout petit, j'étais avec mes deux frères à la piscine. Alors, ils ont pas échoué, comme moi. J'ai plongé, je me rappelle déjà, je suis arrivé dans la piscine, je savais pas où j'étais. J'avais de l'eau plein, le pif, j'avais trop trop mal au nez. Du coup, comme j'avais mal au nez, j'avais du mal à respirer. Quand je suis remonté à la surface, parce que je me rappelle, c'est un président pour que je remonte. Déjà, au moment du splash, quand je suis tombé, j'ai eu mal à la tête. Je me rappelle, je suis arrivé dans l'eau, j'avais mal à la tête. J'avais le pif rempli de flotte. Plus pas à la tête si tu meurs. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, quand je suis ressorti de l'eau, j'ai toussé. J'avais rien à tousser, en fait. J'avais tout dans mon pif, donc j'avais rien à tousser. Mais je crois que c'était juste d'être tout nerveuse. Il y en a qui ont rire nerveux, il y en a qui ont sourire nerveux. Moi, c'est la toute nerveuse. Quand je suis mal à l'aise, je tousse. Je pense que c'est ce mal à l'aise, cette honte qui a créé ma phobie. Maintenant, je ne plonge plus. Maintenant, je ne plonge plus. Si j'étais dans un plongeur, je tombe en piquet. Enfin, je ne fais plus aucun effort. Ma dernière phobie, bon, ça, je pense que c'est une phobie qui est propre à tout le monde. Et ça nous poursuivra toute notre vie, en fait. C'est de m'embrouiller très sévèrement ou de perdre un proche. Ça, c'est une phobie constante. Donc, je sais qu'il ne faut pas être paranoïde. Il ne faut pas commencer à penser au pire à chaque fois. Mais je pense qu'il faut, genre, à chaque fois, démontrer à ses proches qu'on les aime. Que ce soit par de la taquinerie, que ce soit par des mots, que ce soit par des gestes. De montrer à tes proches que tu les aimes. C'est archi, archi important. Parce que malheureusement, quand ils partent, c'est souvent là que tu te dis « Oh, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais pu lui dire ça. J'avais encore tellement de choses à lui dire. » C'est classique, ça. Donc, après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être parano. Je ne suis pas en train de dire que demain, ça sera forcément la dernière journée. Il ne faut pas du tout se dire ça. Il faut être heureux. Il faut profiter de la vie. Je pense que c'est quand même important de démontrer toujours de l'affection, de l'amour, de l'amitié, enfin, tous les sentiments que vous connaissez, là. Bon, moi, pas l'émotion de la vidéo, là. Donc, voilà. Ça, c'est une phobie que je ne peux pas, malheureusement, surmonter. C'est un truc qui me poursuivra toute ma vie. Et je pense que c'est un truc qui vous poursuivra toute vos vies. Donc, pour ça, il n'y a rien à faire. Mais bon, c'est ce qui nous rend humains. Je trouve que j'ai grave bien parlé dans cette vidéo. Moi, au revoir, je suis fier de moi. Ça se touche, le bouc. Du coup, le message que je voulais vraiment faire passer, c'est qu'il faut essayer de les surmonter. Il faut essayer de les vaincre. Il faut essayer de les supprimer. Je pense que c'est que bénéfique d'essayer de les vaincre. Ça rend plus fort, en fait. Du coup, voilà. Un petit pouce en l'air. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vous affiche à la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchuss !